Le groupe Archer, c'est un groupe qui est né il y a 7-8 ans avec une volonté de participer et de faire du développement économique sur le bassin d'emploi de Romand, qui est un bassin qui a beaucoup souffert notamment à cause de la perte de sa mono-industrie, celle de la chaussure et du cuir. Et ce groupe est un peu particulier parce qu'il est né d'une association d'insertion qui se disait que l'insertion c'était formidable mais qu'il fallait aller au-delà en justement créant de l'activité économique. Et ce groupe a essayé d'agglomérer un grand nombre de forces vives sur le territoire, partant du principe que si on voulait arriver à nos fins, créer des activités, il fallait le faire avec l'ensemble des acteurs qui étaient prêts à le faire. Donc une des spécificités du groupe, c'est qu'on est aujourd'hui 101 actionnaires et que ça représente une vraie mobilisation du territoire sur les projets de développement qu'on peut avoir. Donc il y a 500-600 personnes qui travaillent, autour de 350 équivalents temps plein. Et peut-être dire que notre métier finalement c'est pas de faire de la chaussure, c'est pas de faire de la sous-traitance automobile, c'est pas de faire du transport, c'est pas de faire du bâtiment, des travaux publics, c'est pas de faire du service à la personne. Même si toutes ces activités sont déployées au sein du groupe, mais c'est plutôt d'être en capacité de mobiliser des forces, de mettre de la stratégie, de faire de la gestion. Et après on a des supports d'activités qui sont extrêmement variés parce que je crois qu'il y a une petite centaine de métiers au sein du groupe. Donc on n'est pas du tout sur des activités extrêmement lourdes, c'est plutôt plein de petites activités qu'on a agglomérées. La chaussure, c'était vraiment une activité où on a été très réticents d'y aller parce qu'il y a beaucoup d'émotions collectives à Romand sur ces questions, il y a beaucoup d'enjeux, de tensions. Et nous, c'était pas du tout notre métier. On l'a fait quand l'entreprise la plus emblématique de Romand, Charles Jourdan, a cessé son activité et que les machines étaient vendues à l'étranger pour faire les concurrentes demain. Donc on a racheté une ligne complète de montage et on a essayé non pas de travailler sur l'industrie de la chaussure, qui pour nous n'a peut-être pas forcément beaucoup d'avenir, mais sur l'artisanat de la chaussure, c'est-à-dire des petites unités extrêmement spécialisées et qui travaillent avec d'autres pour faire face ensemble à des enjeux qu'aucune ne peut réussir seule. Je crois que c'est un enjeu social et économique majeur. Je pense même que nous, on est des militants de l'industrie de main-d'œuvre et qu'il y a des vrais enjeux à refaire des industries de main-d'œuvre, ne serait-ce que parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ont de l'intelligence dans les mains et qu'on ne peut pas tous fabriquer des Airbus et qu'il y a aussi besoin que chacun participe à la construction sociale et économique. Donc en ce sens, le Made in France, c'est un enjeu social et économique de premier ordre. Ensuite, par rapport aux consommateurs, moi, je ne l'ai pas vérifié, mais on dit que les consommateurs sont prêts à rajouter 10 à 15 % d'un prix d'un produit quand il est fabriqué en France. Ça veut dire, d'une part, qu'il y a une vraie prise de conscience. Pour ce qui concerne nos chaussures, c'est surtout que ce n'est pas forcément le même produit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer... Enfin, il y a des chaussures qui sont faites à l'étranger qui sont très, très bien, d'ailleurs, qui sont beaucoup plus chères que les nôtres. Mais on ne peut pas comparer une chaussure sans première, en plastique, pas en cuir, etc. Ce n'est pas le même produit. Et du coup, l'écart de prix, il est plus important, mais il passe parce que c'est un autre prix et parce qu'on raconte une histoire. On raconte l'histoire du déclin économique d'une ville et on raconte une histoire de résistance. Vous savez, pour lancer ce... C'est assez emblématique. Pour lancer cette marque, on l'a fait en octobre 2010. On l'a fait avec un ami d'Archer, un de nos actionnaires, qui était chef de la résistance en Drôme en 1945. Et donc, il a dit, en gros, et pour moi, c'était un beau résumé. Il a dit, en 1945, je venais à Romand chercher des chaussures pour la résistance. Je reviens en 2010, toujours à Romand, toujours pour une histoire de chaussures, toujours pour une histoire de résistance, mais de résistance économique. Et c'est cette histoire, ce message qui passe aujourd'hui dans les couteaux, l'aïol et dans les chaussures Made in Romand. C'est-à-dire que par rapport au Made in France, il y a une vraie, une difficulté immense. C'est qu'à partir du moment où ce qui définit le Made in France, c'est que 50% de la valeur ajoutée soit faite en France, on peut se retrouver avec des produits qui ont très légalement le Made in France, mais qui ont été fabriqués complètement à l'étranger, mais conçus en France, et puis éventuellement qui arrivent en vrac, qui sont, pour les chaussures, mises dans les boîtes, finies en France. Et pour nous, ça crée de vraies confusions chez les consommateurs, parce que ce n'est pas le même produit, ce n'est pas le même prix, et ça déqualifie les entreprises qui ont fait le choix de travailler et de fabriquer 100% leurs produits en France. Et une des manières peut-être d'avancer sur cette question, parce que bien entendu, à l'échelle de Romand, ou d'ailleurs, on ne pourra pas porter cette question d'une France, parce qu'il y a des enjeux économiques énormes, ce serait peut-être de travailler sur les identités géographiques protégées, les IGP, comme ça s'est beaucoup fait dans l'agroalimentaire. Je pense que les nouveaux acteurs de la chaussure à Romand, qui travaillent ensemble, sont d'accord, parce qu'on en a parlé, pour dire qu'une chaussure romanesque, c'est une chaussure 100% fabriquée à Romand. Et ça, ça peut être un atout pour nous, demain, pour nous différencier du maître d'une France, qui n'est pas suffisant aujourd'hui. Je pense que la RSE, c'est peut-être, au départ, c'est vraiment une première réponse des entreprises aux attentes de consommateurs. Et peut-être que la RSE, il y a 5-10 ans, c'était quelque chose de relativement superficiel. On a parlé de greenwashing, enfin, des choses comme ça. Il me semble que plus on avance, plus l'entreprise doit assimiler les besoins socio-économiques des territoires où ils sont. Je crois que les entreprises auront de plus en plus de mal à être hors sol sur les territoires. Et que donc, cette question de la RSE, mais qu'il faudrait peut-être étendre au fait que, finalement, l'entreprise fait société aujourd'hui, elle a quelque chose à dire. Et en plus, elle a quelque chose à dire au moment où la société, où il y a un vrai effondrement de la parole politique, ou de la crédibilité de la parole politique, qui a un vrai effondrement d'un certain nombre d'organisations collectives. Moi, je crois que l'entreprise doit prendre ses responsabilités par rapport à l'organisation de la cité. Et dans ce sens, la RSE me semble quelque chose d'extrêmement encourageant. Au sein de la commission Atali, où je travaille un petit peu, je m'aperçois que c'est vraiment un sujet aujourd'hui pour les grands groupes, pour un certain nombre de grands groupes. Et ça ne l'était pas il y a 5-10 ans. Donc, il me semble que les choses sont en train de changer. Merci beaucoup.